Bienvenue dans ce premier Pokétop dédié au mystère de Kalos. Si on est nombreux à avoir terminé le jeu, voire parfois même à 100%, tout le Pokédex, Bogos, il reste encore quelques zones d'ombre dans le jeu, des endroits inexplorés, des choses à découvrir, c'est de cela qu'on va traiter aujourd'hui. Vous avez peut-être remarqué, mais dans le désert, à l'ouest d'Illumis, vous avez la centrale. Alors la centrale, elle est dans le scénario, mais vous en avez d'autres. Vous avez plusieurs bâtiments, on en décompte 5, dont un qui est visité. Les autres, comme vous le voyez, accès non autorisé, pas de carte. On a apparemment un champ de lave, un autre avec des ventilos et un autre avec de la vapeur. C'est peut-être un endroit où on va découvrir avec de nouveaux légendaires, ou une quête secrète qui va se débloquer via un event. En tout cas, c'est plutôt excitant parce que c'est quand même large et ça augure du meilleur. Quand vous avez suffisamment de style, rendez-vous à la plage jaune. Là-bas, vous avez deux petites touristes, j'ai bien envie de leur poser trois questions. Bref, elles vous parlent d'un Pokémon Calderia. Dans les versions américaines, un Pokémon d'homme de lave. Problème, c'est qu'ici, il n'y a pas de hotte herbe et je ne vois pas trop de Pokémon. Alors, la suite nous dira où le trouver. La France, c'est bien connu, c'est un pays de voleurs. Putain, dans le jeu, tout le monde vous demande du fric. Même les chiens, regardez. Bref, on ne sait pas trop à quoi ça sert. Vous en donnez 100, vous en donnez 500, vous en donnez 1000. Le résultat est le même. Les gens sont contents et il ne faut rien de plus. Bon, selon certaines théories, les pourboires, ça vous augmente une churuge et ça augmente l'apparition du nombre de Chinese. Problème, on n'a absolument aucune preuve. Donc, en attendant, on laisse le pauvre petit photographe faire sa photo et on ne lui donne rien parce qu'il fait des photos moches. A Kalos, il y a plein d'auberges. On ne sait pas trop à quoi ça sert, mais parfois, vous avez rencontré un Back Pepper avec son sac jaune. Ce mec change à chaque fois d'endroit. Vous n'êtes pas sûr de le retrouver à chaque fois. Il vous parle d'une région lointaine. Une région meilleure que votre putain de patelin. Alors, est-ce qu'il parle de Ruby Saphir ? Non, les gars, parce que si vous lui parlez de nombreuses fois, ce gars vous dit carrément que non. Vous avez putain de fantasmé, les gars. Et apparemment, il vous donne un objet, le Strong Souvenir, donc le souvenir étrange. Eh bien, regardez ça, moi, je ne connais pas c'est quoi. On voit une tête, c'est un Bokemon, on ne sait pas trop. En tout cas, ça laisse augurer du meilleur. Peut-être une 7ème génération ou un endroit bonus qui va s'ouvrir plus de cartes dans le jeu. Et c'est là que c'est intéressant parce qu'il y a une ville avec une gare, la gare de Mosem. Eh bien, on ne sait pas à quoi ça sert. On sait juste que peut-être que ça va nous emmener en Allemagne. Kalos, Kaigatos, peut-être que c'est là-bas que se trouve une nouvelle ville qui va se débloquer via un Event. On n'en sait rien. En tout cas, c'est plutôt excitant. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a de nombreux lieux dans Pokémon XY qui sont un peu difficiles d'accès. Il y en a un, il y a une grotte comme ça qui vous donne accès aux 3 azos légendaires quand vous les rencontrez plusieurs fois. Mais il y en a une autre, la Chambre du Néant, pour ne pas la citer, où il n'y a rien. 1, c'est le Néant. Vous découvrez quand même une gemme, mais est-ce que ça justifie de faire un endroit aussi éculé ? Je pense que non. On va découvrir un Pokémon légendaire ici, je vous le parie, et c'est pour bientôt. Vous avez un Gus dans le scénario qui vous fait une espèce de show d'horreur. Bon, on lit ça et on ne comprend pas pourquoi ça vira comme ça. Ça ne met pas la pression, c'est bien fait, mais ça ne sert un peu à rien. Sauf qu'il vous parle d'une horde, et il vous dit Pokémon XY introduit ses hordes. Une horde d'hommes sans visage. Alors, qu'est-ce que c'est ? Un nouveau Pokémon ? Peut-être en lien avec le Strong Shownir ? On n'en sait rien. En tout cas, c'est un peu mystérieux. Mais bon, il y a des chances que ça ne sert absolument à rien. Je ne sais pas si vous avez remarqué, elle a gardé Lumis, mais quand vous foncez tout au nord, derrière le panneau des horaires, vous avez un petit message. Besoin d'aide ? Rendez-vous habituel. Quand vous parlez au garçon au plus bas, qu'est-ce qu'il vous dit ? Ça devra être par là. Ok, donc il se torme un putain de truc ici. Et on n'en sait rien. Flippant, mais il y a pire à Lumis. En vous rendant à l'étage d'un certain nid bleuble, vous avez un flash et une fille apparaît derrière vous. On dirait qu'elle flotte, donc bon, c'est les gars, c'est un fantôme, ça fait peur, je sais. Elle vous dit que vous n'êtes pas l'élu. Donc là, directement, on imagine une petite quête cachée, peut-être en rapport avec ce qui est écrit derrière le panneau. Certaines pensent que tout ça, c'est lié à l'idée du dresseur. Genre, qu'une seule personne dans le monde peut obtenir le fruit de cette quête. Mais bon, faut imaginer quand même, imagine que ça tombe sur un Texan au fin fond de sa crambouche sans internet qui croit encore que le père de son cousin bosse à Nintendo et lui a donné son Mew. Putain, on n'est pas sortis de l'auberge. Dernier mystère et non des moindres, les trois Pokémon révélés par le hack de la 3DS. Qu'est-ce qu'ils viennent faire là ? Bon, on imagine qu'il y a forcément une quête attachée. Volcanion, par exemple, qui est de type haut-feu, c'est putain de cool comme type, est sûrement attaché à l'histoire de la centrale. Mais les deux autres, on n'en sait rien, les gars. On sait juste qu'il y en a deux qui se ressemblent un peu, avec un petit look indien, comme ça, et la fête de diamant, pas du tout. Donc, qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'on aura comme quête pour les obtenir ? C'est le futur qui nous en dira plus. Sous-titrage Société Radio-Canada